Ce tutoriel va vous montrer comment utiliser l'application ChasseAdapt. Pour télécharger l'application, veuillez vous rendre sur le Play Store ou sur l'Apple Store. Dans la barre de recherche, veuillez renseigner ChasseAdapt, Chasse100E, Adapte100E. Procédez à l'installation, cliquez sur « Ouvrir » ou retrouvez l'application sur votre téléphone. Lors de votre première connexion, la création d'un compte est obligatoire. Veuillez cliquer sur le bouton « Créer un compte » en bas de votre écran. Enseignez votre numéro de guichet unique. Ce numéro à 14 chiffres se trouve sous le code barre de votre validation annuelle. Enseignez ensuite votre date de naissance, votre numéro de téléphone, et choisissez un mot de passe à 6 chiffres. Cliquez ensuite sur « Valider ». Dans de chaque connexion, votre compte reste actif pendant 24 heures. Vous n'avez plus besoin de saisir à nouveau votre mot de passe pendant ces 24 heures. Il n'est pas non plus nécessaire de se déconnecter de l'application via le bouton « Déconnexion » dans le menu de l'application. Au bout de ces 24 heures, vous n'aurez qu'à ressaisir votre mot de passe. Sur la page d'accueil de l'application, en haut à gauche dans le menu, vous pouvez retrouver le guide d'utilisation qui vous aura été proposé lors de la toute première utilisation de l'application. Vous pouvez aussi retrouver une foire aux questions qui pourra éventuellement répondre à certaines questions que vous vous posez. Le bouton « Déconnexion » présent ici permet de fermer la session et efface les données du formulaire de connexion. L'objectif est de pouvoir permettre à un ami de se connecter sur son compte via votre téléphone. Sur la page d'accueil, vous pouvez retrouver trois rubriques. Déclarer un prélèvement, quotas nationaux, informations et historiques de mes prélèvements. Il est important de commencer par les quotas nationaux pour pouvoir prévoir vos sorties de chasse. Pour cela, cliquez sur « Quotas nationaux informations ». Vous avez accès ici aux dernières informations sur les quotas. Vous pouvez visualiser l'état de consommation des quotas collectifs et savoir où vous en êtes dans vos quotas individuels ou PMA. Des vignettes sont attribuées aux différents niveaux de consommation des quotas nationaux. Pour plus de compréhension des vignettes, cliquez sur « Quotas nationaux des questions » en haut de votre écran. Il est important de suivre régulièrement la consommation des quotas car ils déterminent la fermeture de la chasse. De retour sur la page d'accueil, pour déclarer un prélèvement, veuillez cliquer sur « Déclarer ». À votre première déclaration, il vous sera demandé l'autorisation pour accéder à la position GPS de vos prélèvements. Cette fonction a pour objectif d'améliorer la connaissance des espèces grâce à la localisation de vos déclarations de prélèvements. Le GPS de votre téléphone doit être activé pour permettre la transmission des positions. Ce positionnement GPS peut être désactivé si vous le souhaitez au moment de la déclaration de chaque prélèvement. Choisissez ensuite l'espèce. Dans le cas d'une bécasse des bois, cliquez sur « Espèce », « Oiseau de passage », « Bécasse des bois ». Sélectionnez ensuite la quantité et le département. Vous pouvez aussi choisir de transmettre la position GPS ou non. Et si vous chassez sur le domaine public maritime, n'oubliez pas de cocher la case. Chaque déclaration génère un enregistrement dans la base nationale et attribue à l'animal prélevé un QR code individuel. Vous pouvez le retrouver par la suite dans l'historique de vos prélèvements. La déclaration d'un prélèvement doit être effectuée immédiatement sur les lieux même du prélèvement. L'application ChasseAdapte a pour objectif à terme de remplacer les carnets papier. Sur la page d'accueil, rendez-vous ensuite dans « Historique de mes prélèvements ». Dans cet historique, vous pouvez retrouver toutes les déclarations que vous avez effectuées au cours de la saison. Vous pouvez les filtrer par « Espèce », « Date », « Département », « Domaine public maritime ». Si vous cliquez sur une des lignes de l'historique, vous pouvez accéder aux détails du prélèvement et au QR code. Comme expliqué précédemment, un QR code est attribué à chaque animal prélevé. Ce QR code est à présenter en cas de contrôle par la garderie. Le contrôleur vérifiera le QR code via son application officielle dédiée. Ce QR code permet aussi le don d'une de vos pièces de gibier à un ami. En cliquant sur le bouton « Donner » en bas de l'écran, vous pouvez alors transmettre par SMS ou par mail le QR code à la personne de votre choix, qui pourra ensuite justifier d'où vient l'animal en cas de contrôle. Nous avons ainsi fait le tour de l'application et j'espère que ce tutoriel vous aura été utile.